Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va parler de beaucoup de dossiers aujourd'hui avec notre invité. Dossiers de l'eau, dossiers de l'énergie. En bref, on va parler de tous les dossiers qui ont trait à la Guadeloupe. On reçoit aujourd'hui Maggie Céligny. Bonjour à vous. Bonjour M. Langlois. Merci d'être là. On va commencer tout de suite par le dossier de l'eau. Il est incontournable en ce moment. On peut dire ça y est, avec les 71 millions d'euros qui sont mis sur la table, qu'on va enfin avancer. Nous avançons. Nous savons aujourd'hui quels sont les domaines, les points sous lesquels nous devons agir immédiatement. C'est ce qu'on appelait le plan d'urgence. Aujourd'hui, nous le savons. Le financement est en place. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, nous avons reçu effectivement la délégation ministérielle. On sait où on va. Et j'espère qu'effectivement, nous pourrons répondre définitivement à cette question. Cette délégation ministérielle, elle va rendre un rapport, c'est ça, avant la fin du mois ? Au gouvernement, c'est ça ? C'est deux choses. Elle est en train de faire un véritable état des lieux, un diagnostic, parce que forcément, elle ne connaît pas le territoire, avant de prendre une décision et d'accompagner surtout. Mais ce que j'ai ressenti lorsque nous avons rencontré cette délégation, c'est vraiment cette volonté d'écoute et de partager et surtout d'accompagner sur les projets que nous avons mis en place. C'est ça. Et c'est cette commission, cette mission gouvernementale qui va rendre ces propositions au gouvernement, au Premier ministre ? Ça ne nous empêche pas de travailler. C'est ça qu'il faut retenir. C'est qu'eux, c'est un travail, je dirais, qui se fait en même temps. Eux, ils sont en train de faire le diagnostic. Nous, nous l'avons déjà. Nous avons positionné les urgences. Et eux, après, c'est de surtout savoir comment ils vont nous accompagner sur l'après. Parce que la partie urgente, on sait exactement où on va. Maintenant, c'est l'autre aspect qu'il faut aborder. Comment ? Avec qui ? Et qui va faire quoi ? Oui, c'est ces fameux 400 millions d'euros ou 600 millions d'euros. Et c'est là où ça se joue ? Est-ce que c'est là où ça se joue, vraiment ? De toute façon, c'est un ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Comme il faut commencer par quelque chose, on a déterminé quels étaient les points qui pouvaient avoir une répercussion presque immédiate, je suis tenté de dire. Donc, on a d'abord fait ce diagnostic, on l'a évalué. Il est de l'ordre de 71 millions. Par conséquent, aujourd'hui, nous savons que nous devons axer l'énergie dans un premier temps sur ces aspects-là. Mais tout de suite, il faut enclencher. Sinon, on ne pourra pas répondre à cette question de tour d'eau. Puisqu'il y aura des assouplissements, ça ira un peu mieux parce qu'on va jouer sur des éléments de production de base. Mais par la suite, il est bien évident qu'il faut trouver le terrain où, justement, on puisse planifier sur l'ensemble du territoire. Alors, vous êtes à la région, on le sait, vous êtes vice-présidente en charge de l'énergie, mais vous êtes également vice-présidente de Cap Excellence et présidente du comité O, c'est ça ? De la commission O. Comment ça se passe du côté de Cap Excellence aujourd'hui ? On ne traîne plus la patte du tout ? On n'a jamais traîné la patte de Cap Excellence. Je vous rappelle que c'est moi qui suis en charge. Alors, quand on est en train de dire que moi, Maggie Cellini, je traîne des pieds, non. On a fait des diagnostics de territoire puisque nous avions une situation que nous savons qui était déjà catastrophique. Donc, au fur et à mesure, nous avons mis, d'ailleurs, c'est simple, aujourd'hui, nous avons mis notre schéma directeur en place. Nous avons un PPI. Alors, si ça s'appelle traîner des pieds, excusez-moi, moi, franchement, je ne comprends pas à ce moment-là le commentaire. Qu'est-ce qui fait que ça a bloqué ? Même si, je sais, vous n'avez pas envie de revenir sur le passé, mais les gens ont tout de même envie de savoir s'il y a des gens qui bloquent, des élus qui bloquent. Pas ma connaissance. Non, vous ne me direz pas, de toute façon. Non, 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 malheureusement, vous me connaissez mal. Non, s'il y a vraiment quelqu'un qui bloque, qui bloque, d'ailleurs, quel est l'intérêt aujourd'hui de quelqu'un de bloquer sur quelque chose de vital ? Franchement, je ne crois pas. Maintenant, on peut dire qu'il y a effectivement des stratégies qu'il fallait peut-être prioriser et que peut-être on a loupé quelques-unes. Jusque-là, je vous l'accorde. Mais dire qu'on traîne des pieds, c'est faux. Alors là, vous pouvez nous dire que d'ici deux ans, l'éco-pure tournante finie ? En tout cas, c'est un vœu. J'espère qu'il ne soit pas pieux, mais c'est un vœu. Et c'est ce qu'on peut souhaiter à nous tous, d'ailleurs, puisque nous tous nous manquons de l'eau à un moment donné. Donc forcément, aujourd'hui, nous devons nous consacrer à justement que nous puissions diminuer les tours d'eau. En tout cas, pour l'équipe régionale, c'est très important, puisque la campagne, elle a été faite en partie là-dessus. Et s'il y a un échec sur l'eau, ça sera difficile devant les électeurs, non ? C'est important pour tous, pas seulement la région. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous verrez que tout le monde, aujourd'hui, est prêt à se mettre autour de cette fameuse table pour que, justement, nous puissions porter ensemble des solutions. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de politique à partir de cela. Pourquoi ? Parce que je considère que l'eau, c'est un bien et c'est un élément qui contribue à la fois au développement économique, à la fois de la santé, puisque c'est une question d'hygiène aussi, l'eau, puisque les hôpitaux en ont besoin, les écoles en ont besoin. On ne peut pas jouer avec cela. Donc, aujourd'hui, c'est incontournable. C'est le sujet sur lequel il faut que tout le monde puisse se mettre ensemble et travailler, et rapidement pour que l'efficacité des 71 millions d'euros qu'on met sur la table, qu'ils puissent avoir des résultats positifs. Allez, on arrête de parler de l'eau, on parle de l'énergie. De l'énergie. Vous êtes chargé de l'énergie, vous avez de l'énergie. On le voit aujourd'hui à l'écran. Comment ça se passe aujourd'hui ? Énergie renouvelable, Nicolas Hulot, tout ça mis ensemble, on va y arriver un jour ? C'est vrai que c'est un… L'autonomie ? On l'a toujours dit, et j'ai eu l'occasion de le répéter, qu'effectivement, la PPE et même la loi de transition énergétique de 2015, elle était ambitieuse. Vous voyez bien que même lui, aujourd'hui, se rétracte un peu et on réfléchit à se donner un peu plus de temps. Mais, attention, ça ne veut pas dire qu'il faille abandonner. Parce que nous avons déjà vu les répercussions sur… Même chez nous, nous l'avons vu avec Maria, nous l'avons vu avec l'intensité que les ouragans ont eue. Il y a une recrudescence. Nous voyons aussi aujourd'hui, personne ne peut l'ignorer. Aujourd'hui, nous avons des inondations. Regardez la Seine, aujourd'hui, c'est l'ensemble des fleuves qui débordent de partout. Donc, forcément, il y a une raison. Et pour ça, tout le monde doit être conscient, et là aussi… Donc, le réchauffement climatique est là. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On continue à travailler, on continue à réfléchir, on continue à changer notre comportement, on continue à informer. Et dès l'école, d'ailleurs, il faut, effectivement, parce que les enfants sont toujours très plus perceptibles sur ces changements, parce que comme, justement, ils n'ont pas les habitudes d'avant, donc c'est là qu'il faut travailler. Je pense qu'on va le faire. Et j'ai, d'ailleurs, demandé à mes services de travailler sur un petit, je dirais, un petit reportage, un petit court-métrage qui serait au niveau des enfants et au niveau de tous, pour que, justement, on puisse influencer sur le comportement de chacun. C'est chaque personne avec sa pièce. Il n'y a pas de petites économies. Il n'y a pas de petites démarches pour protéger l'environnement. Oui, le chauffe-eau solaire, ça y est, ça fait partie des normes. Maintenant, il faut aller plus loin. Pourquoi, par exemple, pour l'isolation, pour d'autres choses ? Il faut aller vers l'isolation au niveau des toitures, par exemple, au niveau des parois. D'ailleurs, hier, lors d'une réunion de travail sur les grands projets de la région Guadeloupe, j'ai demandé, effectivement, que lors de l'établissement des cahiers des charges, que nous puissions toujours être très vigilants sur ce que nous demandons, c'est-à-dire de bien préciser qu'il faille tout mettre en œuvre pour que, justement, la maîtrise de demandes d'énergie soit faite, mais le choix du matériel aussi soit fait. Parce qu'à ce moment-là, c'est ainsi, avec l'ensemble, je dirais, des outils que nous mettrons en place, que nous pourrons atteindre ces objectifs. L'économie verte, c'est toujours une priorité de la région ? Toujours une priorité pour la région. On a l'impression qu'ils parlent plus de l'écologie bleue, l'économie bleue, pardon. On parle de tout et on travaille sur tout. En ce moment, c'est un peu une priorité, c'est Roudura-Moblige, c'est ça ? C'est le chantier qui est très long et très grand. C'est vrai, ce sont de grands chantiers que nous devons mener. Il a fallu s'installer, il a fallu reprendre. Il fallait modifier aussi certains comportements, puisqu'on n'arrive pas comme ça politiquement, avec une administration, et du jour au lendemain, pouvoir adapter les deux, puisque c'est deux fonctionnements différents. Si, effectivement, on a changé, c'est que, quelque part, la politique, la vision que nous avions, l'organisation, la méthodologie, tout ça a changé. Donc, forcément, il fallait que nous puissions positionner, je dirais, organiser une administration qui soit en adéquation avec le projet que nous avons à mener. Et là, ça va se bousculer, puisqu'aujourd'hui, ça fait beaucoup, peut-être, à faire en cinq ans. Et forcément, il faut redoubler l'effort pour pouvoir continuer à mettre en place, et mettre surtout en action le programme sur lequel nous avons été élus. L'énergie, la synergie, elle est toujours présente au sein de l'équipe régionale ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de tension ? Non. Enfin, pas ma connaissance, en tout cas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que… On ne vous aurait pas prévenu, alors ? Non, non, je… Non, c'est une taquillerie. C'est une taquillerie. Et je veux bien prendre ça comme ça. Non, non, nous sommes en synergie. Nous avons un programme sur lequel qui était notre… qui est toujours, d'ailleurs, notre repère, sur lequel nous devons systématiquement, d'ailleurs, replonger le monde. Vous savez que les attentes sont nombreuses, hein ? Bien sûr, mais ça, c'était normal. C'est normal. Aujourd'hui… Vous trouvez que ça va assez vite ? Alors, ça ne va jamais assez vite par rapport à celui qui attend. Mais malheureusement, vous avez des procédures. Et ces procédures-là, il faut les respecter. Il y en a qui sont incompressibles, pardon. D'ailleurs, pour revenir à l'eau, j'ai, lorsque ça a été une de mes interventions, c'est de dire, est-ce qu'effectivement, pour aller rapidement, est-ce que nous pourrions, effectivement, écourter et voir si on pourrait bousculer quelque part les procédures tout en restant dans la légalité, bien entendu, mais certaines, je dirais, périodicités, est-ce qu'on pourrait les écourter, etc. Il faut jouer aussi là-dessus pour que, justement, dès 2018, nous puissions avoir un impact sur le territoire. Merci à vous. Merci à vous. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada